bonsoir à tous on n'est pas en retard avec le Seigneur est-ce qu'on est en retard avec le Seigneur on n'est pas en retard parce que chacun de nous, le mois de sa bénédiction est définit et nous sommes mercredi aujourd'hui mercredi le 15 le 15 mai, nous sommes déjà en mi-mois pardon voilà le mois-ci semble aller très vite je regarde je savais que je ne savais pas quel jour exactement mais je savais que c'était le 15 et je me disais le 15 déjà alors que le mois a commencé il y a quelques jours quelques jours là mais nous sommes bénis parce que le Seigneur fait depuis que le mois a commencé au départ nous pensions que c'était juste une période où on va avoir un témoignage et tout mais on se rend compte que c'est un mois compliqué à cause de ce qu'il fait les choses grandes qu'il fait et donc j'aimerais attirer notre attention sur cette chose-ci tout en vous souhaitant à tous et à chacun la bienvenue dans sa sainte présence bienvenue à chacun dans sa sainte présence on est heureux d'être dans sa sainte présence ce soir il n'y a pas un endroit mieux que d'être dans sa sainte présence il n'y a pas un autre moment plus précieux pour nous que d'être dans sa sainte présence son serviteur a dit un jour dans ses paris il vaut mieux que mille donc lorsque nous avons la grâce d'être dans sa sainte présence considérons-nous comme bénis comme privilégiés comme des favorisés comme des choisis parce que nous sommes un peuple choisi au milieu d'une nation comme le Cameroun ce n'est pas tous qui ont la grâce d'être ses fils et ses filles mais à nous il nous a choisi au milieu de ce peuple-ci il nous a baptisé de son esprit afin que nous quittions le stade d'enfant pour le stade de fils et de filles et désormais nous pouvons l'appeler père par son esprit dont il nous a fait grâce qu'il nous a donné parce que c'est un don Amen que le Seigneur vous bénisse Amen et donc je voudrais attirer attention sur certaines choses que le frère a dites hier avant qu'il ne qu'il ne rentre il disait effectivement que il y a beaucoup de choses beaucoup de promesses du Seigneur qui sont attachées à nos vies beaucoup de choses qui nous concernent et donc nous devons demander et il a précisé il a encore appuyé en disant que chaque fois que nous venons dans sa saine présence attendons-nous à lui s'attendre à lui ça veut dire aussi que tu viens avec un désir tu viens avec une attente particulière tu as un soupir je crois qu'on dit le soupir n'est-ce pas voilà tu as un soupir tu soupires ou tu soupires après quelque chose tu désires quelque chose de lui lorsque tu quittes la maison dans ton intimité parce qu'il a toujours rappelé ici même à nous que Dieu a fait grâce d'être ses conducteurs que même lorsque nous venons ici il faut toujours que nous partions de l'intimité pour venir ici parce que de là tu peux sortir directement avec un message là-bas pour son peuple c'est vrai qu'après ici tu peux arriver et vu l'atmosphère qui est ici il décide de faire autrement et c'est toujours bien de partir de là et quand tu sors de cette intimité là tu auras toujours quelque chose une attente particulière vis-à-vis de lui et c'est ce qui constitue donc ta motivation lorsque tu viens dans sa sainte présence de sorte que quand tu arrives tu ne veux pas savoir en fait tu n'as pas besoin de savoir qui est là ou qui n'est pas là tu dis simplement Seigneur puisque c'est toi que je suis venu rencontrer et je sais que c'est toi qui peux me donner ce dont je désire et donc me voici je m'attends à toi Amen je ne vous entends pas Amen voilà il faut que nous soyons ensemble n'est-ce pas c'est bien d'être unis dans l'esprit plus on est unis dans l'esprit plus la flamme est grande je disais encore tout à l'heure à mes soeurs et à mes frères avec qui je venais qu'on peut être réunis sans être unis on est réunis n'est-ce pas il faut qu'il y ait cette union cette unicité cette unité dans l'esprit pour que la flamme soit encore plus grande c'est pourquoi j'aime à le dire souvent et mes frères aussi que lorsque notre attitude est celle des personnes qui ont le même désir l'atmosphère est différente mais lorsque nous venons chacun à sa pensée ailleurs ceux qui pensent à leurs enfants à la maison ceux qui pensent au problème de ci ou de ça ceux qui pensent à leur commerce à leur travail et tout ceux qui pensent aux enfants qui n'ont pas mangé depuis le matin aux différentes situations que nous pouvons avoir à traverser chacun est ailleurs on est par pied mais lorsque nous tous nous venons dans l'esprit de nous attendre à la même personne parce que nous tous soupirons après lui il voit nos cœurs ouverts et il ne peut pas manquer de descendre et de remplir ses cœurs parce que les désirs sont grands et les cœurs sont disposés Amen donc soyons toujours ainsi même entre nous conducteurs nous nous devons toujours être ainsi parce que lorsque nous sommes ainsi le Seigneur se manifeste encore plus puissamment ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a un seul conducteur il ne se manifeste pas puissamment non mais lorsque nous sommes nombreux ou que nous sommes tous là comme le Seigneur fait souvent grâce il fait encore des choses encore plus grandes et puissantes et les uns et les autres peuvent le témoigner et donc j'étais en train d'attirer notre attention sur ce que le frère disait hier que lorsque nous venons nous soyons toujours dans l'attente et l'attente suppose que nous avons chacun des désirs nous avons des sujets de prière particuliers lorsque nous venons nous ne soyons pas dispersés c'est à dire que chacun est ailleurs toi tu es en train de causer avec ta soeur ou avec ton frère là-bas et l'un est dans le téléphone ici l'autre il est ailleurs ça fait que et sachant bien que la réunion a une heure de début on ne connait pas l'heure de la fin mais au moins on connait l'heure de l'heure du début voilà et soyons toujours dans les prédispositions soyons toujours dans cette position là des gens qui sont venus avec un objectif précis et qui ne veulent pas que quelque chose vienne l'aide de tourner de l'objectif parce que tu peux arriver ici une discussion avec ton frère avec ta soeur qui n'a même rien à voir avec ce pourquoi tu es venu te détourne totalement et finalement la soirée va prendre une autre allure une autre tournure et tu vas rentrer ici avec autre chose que ce pourquoi tu es venu et demain tu seras encore obligé de revenir avec le même sujet devant le Seigneur alors que si tu n'étais pas allé dans la distraction forcément tu te serais rappelé que j'ai un désir vraiment ardent la Bible dit je demande une chose à Dieu que mon cœur désire ardemment il faut que notre désir soit ardent devant nous si ton désir même n'est pas ardent tu ne peux pas recevoir quelque chose de grand il faut que ton désir soit aussi grand ce que tu lui demandes soit aussi grand c'est en cela que nous voyons aussi sa toute puissance plus tu demandes des choses difficiles il te les donne plus tu demandes encore des choses plus difficiles et le témoignage que tu lui rends lorsqu'il te fait grâce de te tenir ici devant son peuple c'est le message que tu passes aux autres qui ont peut-être des petits problèmes entre guillemets ou qui font des petites demandes à Dieu qu'il y a des choses plus grandes qu'on peut demander nous ne nous contentons pas des choses qu'on peut demander tous les jours chacun peut demander la santé tous les jours à un moment même il faut qu'on oublie de lui demander la santé parce que nous savons que la santé nous habite on demande des choses beaucoup plus grandes on doit plus demander des choses comme l'argent et ces choses nous en avons besoin ce que nous devons demander c'est des choses que l'on ne peut pas voir de ses yeux des choses invisibles des choses d'en haut il dit si nous sommes ressuscités avec lui puisque nous sommes également assis avec lui dans les yeux nous devons rechercher les choses qui sont en haut et non plus celles qui sont sur la terre recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout donc ce que nous devons rechercher en premier c'est ce qui est en haut puisque nous même bien que vivons sur la terre nous sommes des citoyens d'en haut afin que là où je serai là aussi soit mort conservateur c'est pas ça mais puisqu'il est en haut bien qu'il soit au Cameroun également notre père est terrible quand même il est en haut il règne mais en même temps il est au Cameroun il se balade ici de temps en temps il nous rend visiter ici comme il est il nous a balayé avec sa robe c'est pas vrai vous dites que c'est vrai passé si on est l'édio alors vous dites pas parce que vous avez vu cette loi ou alors parce que cette loi vous a véritablement touché amen gloire à lui à jamais donc ça va on comme on Merci. Et donc, j'étais en train de dire que, attendez, qu'est-ce que je disais déjà? Voilà, qu'hier, vous croyez vraiment qu'il nous a balayé avec sa roc ou alors vous le croyez, parce que je suis en train de le dire. Il y a des choses spéciaux, parce que nous sommes aussi un peu plus de personnes spéciales. Amen. Donc, demandons les choses difficiles, demandons les choses d'en haut, demandons toujours de grandes choses en sorte que quand nous donnons nos témoignages, quand ceux du Dieu écoutent qui ne le connaissent pas encore, ça peut même secouer le cœur de quelqu'un qui est dehors là-bas, qui ne pensait pas que le Seigneur que nous servons peut faire de telles choses. Parce que les gens qui sont dehors là-bas, ils ne nous méprisent pas pour rien, ils ne disent pas de nous pour rien, parce qu'ils nous voient aussi. Oui, ils nous disent, ok, ils sont vraiment là-bas. Et on a souvent le coutume de dire que c'est ceux qui ont raté leur vie qui viennent ici. Ceux qui ont raté, alors que c'est les gens qui sont déjà là-bas en haut. Nous, on va les précéder. On va voir la place que chacun aura là-bas en haut. Ce n'est pas ici sur la terre. Donc, soyons toujours dans l'attente du Seigneur. Disons-nous toujours que quand nous venons, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon désir. Quand tu quittes la maison pour ici, Seigneur, voici mon désir. Seigneur, voici ce que j'espère, ce que j'attends de toi aujourd'hui. Et quand tu viens ici, ne sois pas dispersé. Mon bien-aimé frère a prêché ici une fois, c'était une exhortation qu'il nous avait faite. Et nous avions été grandement bénis pendant la conférence des conducteurs. Lorsque le Seigneur nous avait scellés, nous étions dans la réjouissance et tout. Et le Saint-Esprit est passé par lui pour nous communiquer un message particulier concernant justement la distraction. Parce que ça commençait à aller un peu ça et là. Et cette chose-ci est restée dans mon esprit jusqu'à ce jour et ça restera toujours. que c'est pas parce que le Seigneur t'a accordé une grâce, une bénédiction particulière, qu'après tu deviens comme, genre, tu te comportes comme quelqu'un qui s'oublie. Et pas l'oublie dans le sens de l'abandon à lui, mais l'oublie dans la distraction. Et lorsqu'il a fini de nous exhorter ce jour-là, nous nous sommes tous ressaisis. Et chacun à sa place, puisque nous étions assis à même le sol. Chacun à sa position et il se remettait encore en cause. Oui, vraiment. Chacun prenait sa Bible. Puisque nous n'avions pas droit au téléphone, tous les téléphones étaient fermés. D'ailleurs, c'était chez le Frère Junior. C'était même pas ici. C'était chez le Frère Junior. Donc même si quelqu'un avait besoin de son téléphone, il ne pouvait pas ouvrir la chambre là-bas et dire qu'il allait chercher son téléphone. Et on les avait rassemblés, on les a remis à Christ Victoire qui allait les déposer là-bas. Et c'est le dernier jour qu'il nous les a donnés. Donc tout ce que nous avions là, c'était quoi ? C'était notre Bible, la prière et Dieu. Donc nous sommes là, la Bible est devant nous et lui, il est là devant nous. Comment est-ce que nous pouvions donc être dans la distraction dans ce sens-là ? Et c'est ce sur quoi je nous interpelle ce soir, que nous ne soyons pas dans cette position-là. Que quand nous venons, c'est le temps de discuter. Non, ce n'est pas ici le temps de se rappeler les vieux souvenirs. Ce n'est pas ici, à ce moment-ci, après la réunion où ils pouvaient parler de ça. Les choses du quartier, entre frères et sœurs, on peut toujours avoir des choses à se dire. Mais ce n'est pas le moment choisi. Lorsque tu pleures là-bas devant Dieu, tu es seul, n'est-ce pas ? Et c'est quand tu pleures là-bas, ta seule est avec toi. Et même si vous êtes dans la même maison, chacun pleure de son côté. Même si vous priez ensemble, chacun pleure pour son problème. Même lorsque vous êtes ensemble, chacun pleure pour son problème. Tu peux prier pour ton frère ou pour ta soeur, oui, mais d'abord le tien. D'abord le tien. Ça ne veut pas dire que c'est l'égoïsme. Non, c'est parce que chacun porte sa croix et qu'il me suit. Chacun de nous a sa croix. Ça veut dire que chacun, la croix ici, c'est un bord des épreuves, des difficultés, des déserts, des problèmes. Des situations que nous avons à vivre chaque jour. Donc, restons toujours ainsi. Amen. Restons toujours ainsi. Dans... Ce n'est pas à l'heure de la réunion qu'il faut faire, il faut aller ici, il faut aller là. Souvenons-nous que nous sommes toujours sous son regard. Nous sommes toujours sous sa surveillance. Et notre attitude, il voit notre attitude, dans notre fait, nos faits et gestes. Que ce soit en quelque lieu où nous sommes, il a le regard sur nous. Et donc, il voit notre façon de vivre. Ce que nous disons, ce que nous mangeons, nous sommes totalement contrôlés de lui. Puisque nous disons dépendance totale à lui, soumission totale à lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de nous en nous. Ce n'est que lui. Et si nous nous comportons mal, il ne peut pas être d'accord avec nous. Ephésiens chapitre 4, verset 30, dit que, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu et pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a des choses qui peuvent l'attrister. Je pense qu'il y a un frère qui a prêché par rapport à ça ici, cette semaine. On est mercredi, voilà. Ce n'est pas le soir en week-end ou en début de semaine sur ces choses-là. Il y a des choses qui peuvent l'attrister. Notre attitude, notre comportement, notre lourdeur, notre lenteur, notre paresse. Disons-nous toujours que, posons-nous toujours la question lorsque nous voulons poser un acte. Si le Seigneur se tenait devant nous, est-ce que nous poserons cet acte-ci? Je rappelais ici, l'autre jour, nos frères et soeurs qui sont dans la maison ici. Et je leur disais que voilà une attitude que j'ai remarquée. Il ne peut pas être concevable que vous êtes dans la maison et jusqu'à l'heure, à plus de l'heure de la réunion, vous êtes là, vous tournez, vous montez, vous descendez. C'est quand la réunion commence que vous allez prendre votre douche. Ce n'est pas bien, ce n'est pas possible. Est-ce que quand vous allez rencontrer une autorité, c'est l'autorité qui vous attend ou c'est vous qui l'attendez? Répondez-moi, l'Assemblée. Qui attend l'autre entre l'autorité? Lorsque tu es dans le bureau, même si c'est chez le chef de bloc, si on te dit qu'il dort encore, et sois-tu qu'à sois-tu attend? Est-ce que c'est lui qui t'a donné rendez-vous à 8 heures? Il dit que bon, ok, 7 heures, moi je dois déjà être là. Et puis toi, tu viens à 9 heures. Tu es en train de monter l'irrespect vis-à-vis de lui. Et plus encore, nous avons celui qui est l'autorité suprême dans les cieux et sur la terre, qui est notre Père. Et nous lui devons gloire et honneur. Soumission d'obéissance absolue. Donc il n'est pas question que nous soyons toujours, qu'on est toujours à nous dire que c'est l'heure de la réunion. Mais non, non, c'est pas bien. Il faut que nous soyons déjà. Les enseignements que nous avons déjà reçus jusque-là doivent faire de nous des chrétiens déjà matures. Il y a des choses que nous ne devons plus faire. Il y a des choses que les conducteurs ne doivent plus avoir à nous rappeler. que c'est l'heure de la réunion. Entrer, entrer, entrer. Non, ce n'est plus ça. Tu es venu pour quoi ? Pour la réunion. Et dans la réunion, tu es venu rencontrer qui ? Le Seigneur Jésus. Et donc, quand tu viens, tu te mets dans... Tu prends la position de quelqu'un qui attend l'autorité suprême. Pas quelqu'un qui attend son frère. Le Seigneur, c'est notre frère, oui. Mais il est au-dessus de nous. Même dans les familles. N'est-ce pas, on a les grands frères et les petits frères. Alors, considérons donc ainsi, puisqu'il existe depuis 2000 ans, selon le calendrier julien. Ok. Donc, qui parmi nous ici, il y a 2000 ans ? A peine même, on a 60 ans ici. Ce n'est pas ça les moments. Comment donc ? Quand tu arrives au village, tu vois ton grand-père. Vraiment, entre nous. Comment ça se passe ? Même ton père. Il y a des gens aussi qui sont assez humbles. Même leurs grands frères. Quand ils vont voir leurs grands frères, même s'ils ont de l'argent, ils prennent la position du petit devant leurs grands frères. Ça veut dire que le droit d'hérèse, ça existe partout. Et encore, que là même, il s'agit de l'autorité. La petite autorité que nous avons, l'apôtre Paul dit que nous connaissons à Lambo et nous prophétisons à Lambo. C'est-à-dire que des bribes, comme de la poussière de son autorité que nous avons. Et considérons donc cette petite autorité que nous avons et sachant que cela vient de lui. Imaginons l'autorité que lui est là. On ne doit pas faire attendre le Seigneur. Bien qu'il soit toujours là avant nous. Mais agissons toujours avec impressionnement. La Bible dit de lui servir avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Quelque chose que tu crains, ça frise de la peur. Et quand tu as peur de quelque chose, ça veut dire que tu ne peux pas agir n'importe comment. Quand tu es devant le lion, est-ce que tu attaques le lion n'importe comment? Est-ce que tu te comportes devant lui n'importe comment? Non. Le Seigneur, par la bouche de ses serviteurs, attire encore notre attention. Et attirera encore davantage notre attention. Et lorsque nous agissons ainsi, la première chose à faire, c'est que lorsque nous entrons ici, c'est que nous nous humilions, nous répandions nos âmes devant lui pour lui demander pardon. Parce que ce n'est pas une bonne attitude. Ça veut parfois, on empêche involontairement, inconsciemment. Je dis souvent qu'il y a des inconscients qui sont inconscients de leur inconscience. Ce sont des ignores. Mais les gens aussi que Dieu a établis devant nous, ils sont justement là pour nous rappeler ces choses. On les appelle des conducteurs. Ceux qui vous conduisent. Un conducteur, c'est ce qui, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a des passagers qu'il est censé mener à bon corps. Donc, en te conduisant, il doit conduire avec prudence, avec vigilance. Il doit aussi conduire avec intelligence et sagesse. Si tu ne sais pas mettre la vitesse, ce n'est pas avec la vigilance que tu vas mettre la vitesse. C'est avec aussi l'intelligence et la sagesse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ayons toujours cette attitude. Ne soyons plus ceux qui viennent et qui se dispersent. Non. On a le temps de faire tout ce qu'on veut avant d'arriver ici. C'est un moment spécial, c'est un moment unique qui n'était pas donné de vivre. Est-ce qu'on se rassemble comme ça, du matin au soir? Merci Seigneur pour avoir coupé la lumière. Parce que les gens vont souvent nous laisser tranquille. Chaque chose que Dieu fait est... Parce qu'ils nous troublent là-bas. Un moment va arriver, les gens vont choisir. Il ne peut pas continuer à nous déranger comme ça. La terre entière doit faire silence devant le Seigneur dit la Bible. Que toute la terre fasse silence devant l'Eternet. Vous savez que quand on est ici, les gens qui ont les trucs-ci, on va commencer à mettre chacun d'accord. Comme on dit vulgairement. On va commencer à mettre chacun d'accord. Quand tu grimpes ici, on constate que le bruit de ton tissu, qu'un mirage là, on éterne ça là-bas direct. Tu t'arranges avec tes parfums, comment tu vas monter après ça? Pour livrer là-haut, là où tu portes. Quand tu veux commencer à faire... Tu tournes ici, mais tu es en train de travailler là-bas. Dieu nous a donné ça. Il a donné ça à chacun de vous. Ça ne veut pas dire que quand tu as un voisin qui parle trop fort, tu vas fermer sa bouche. Tu vas commander que c'est un parti aujourd'hui au voisin qui ne parle plus. Non. Amen. Et Dieu m'aimait. Lui aussi. En tout cas, c'est pour lui, non? C'est pas pour lui qu'on est la bien-aimée. C'est lui qui décide. C'est lui que... Bon, je coupe un peu d'abord pour calmer les gens là. Après, je relance. C'est lui. Mais qu'il y ait cette lumière ou pas, il est notre lumière. Alléluia. Et nous portons en nous sa lumière. Amen. Parce qu'il a fait de nous la lumière du monde. Amen. Alors, je continue en disant que lorsque nous voyons donc que nous avons agi de la sorte, c'est-à-dire qu'on vient, non pas dans cette position-là, que, ok, comme on est venu, restons là, attendons. Ceux qui étaient dans la chambre haute qui, donc le Seigneur, à qui le Seigneur avait demandé de rester dans la ville et d'attendre. Ils avaient que l'attitude, ils étaient dans l'attente, n'est-ce pas? Ils ne savaient même pas ce qu'ils attendaient. Non, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez révertis de la puissance d'en haut. Est-ce que la Bible dit dans Luc 24, verset 49? Non, verset 49. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez la promesse, la puissance d'en haut qui avait été promise. Donc, ils étaient dans une attitude des gens qui sont venus et qui attendent simplement. Ils n'étaient pas dispersés. Ils ne faisaient pas les commentaires là-bas entre eux. Ils avaient fini de faire les commentaires dehors. Ils sont entrés. Ça veut même dire qu'à partir du moment où tu franchis déjà la cour là-bas, tu es déjà dans sa présence. Donc, quand tu es déjà ici, c'est lui qui gouverne déjà ici. Donc, tous ceux qui sont souvent visités, c'est parce qu'ils sont ici dedans. Ils sont là-bas dehors. Il est mis ici, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est partout. Amen. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il voudrait que nous grandissions. Aujourd'hui que chacun de nous a reçu son esprit, ne soyons pas non plus ceux qui vont dire que, ok, comme j'ai le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit me dise souvent que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Pourquoi j'ai changé ça? Je reprends. Maintenant que nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, que le diable ne mette pas dans nos cœurs une telle pensée. Qu'il faut absolument que, puisque j'agis mal, quelqu'un ne peut pas me dire que j'agis mal. Il faudrait que le Saint-Esprit qui est en moi, qui connaît tout, qui gouverne en moi, qui est censé me conduire, que c'est lui qui me dise que la façon dont tu fais, elle n'est pas bien. Pour que je comprenne que j'agis mal. Pour dire que je peux faire ce que je fais. Et le conducteur, même si, lui-même, le même esprit qu'il a, moi aussi j'aime, le même Saint-Esprit, moi aussi j'aime ça. Il ne peut pas me dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Bon, ok. Pourquoi tu t'assois donc pour que le conducteur t'enseigne sa parole? Tu attendrais que le Saint-Esprit lui-même se tienne ici. Et puis il commence à t'enseigner, n'est-ce pas? Encore faudrait-il qu'il t'accorde la grâce de pouvoir écouter sa voix. Cette grâce n'est pas attribuée à tout le monde. Il y a des gens ici qui n'ont même pas de vision. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu un ange, qui n'ont même jamais vu sa nuit, qui n'ont encore rien vu dans l'invisible. Si ce n'est que lorsqu'ils dorment. Et ils ont même les bébés songes. Puisqu'il y a des songes que quand tu entends un bien-aimé ou un bien-aimé donner ici, toi même tu te dis que là c'est une vision. Là c'est la dimension. Donc il ne faut pas attendre que quand le Saint-Esprit va me convaincre que lorsque je viens dans la sainte présence du Seigneur et que je suis dehors, même si la réunion doit commencer à 16h et que la voix il est déjà 18h, tu me demandes, je prends un tournoi à 18h30. Si le connoisseur me dit que non, bien-aimé, j'ai envie de cette façon de faire, tu vas me dire que non. Saint-Esprit ne m'a pas dit que, Saint-Esprit n'a pas dit que ça, mais que c'est un problème. On n'est pas devant vous pour rien. Mieux encore, il ne nous met pas devant vous pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qu'il a mis en nous depuis et qu'il relâche aujourd'hui. Je dis encore que conducteur, ce mot n'est pas anodin. Ce n'est pas un mot qui a été donné par un homme, c'est le Seigneur même qui l'a donné. C'est dans sa parole. Et si tu n'as pas un conducteur éclairé, comment vas-tu éclairer le peuple du Seigneur ? Si toi, tu ne te conduis pas bien, comment vas-tu conduire le peuple du Seigneur ? Tu ne peux pas. Sa parole dit que, si quelqu'un espère à l'achat d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, n'est-ce pas ? Nous aussi, nous nous efforçons à être irréprochable. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Même si le Seigneur nous appelle, c'est parfait. Mais en attirant votre attention sur ce genre de choses, nous nous corrigeons nous aussi. Parce qu'en même temps que nous vous enseignons certaines choses du Seigneur, nous nous enseignons aussi à nous-mêmes. Parce que lorsqu'il prend possession de nous, qu'il commence à nous conduire, ce n'est plus nous-mêmes qui parlons. C'est pourquoi nous-mêmes nous réécoutons souvent les enseignements que nous donnons ici. pour tirer des leçons de ce qu'il a dit. Même notre frère écoute les enseignements que lui-même est donnés, avec le cahier et la Bible et le note. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça ? Si lui donc, au côté de qui, sous le menton de qui Dieu nous a établis, lui fait pareil, il nous montre un tel exemple. Comment nous, on va faire autrement ? Amen. Donc je voudrais inviter quelqu'un à répandre son âme devant le Seigneur ce soir et à lui demander pardon pour toutes les fois où il a eu cette attitude-là. Pour toutes les fois où il n'a pas considéré que, en réalité, je viens dans la présence du Seigneur et je ne viens pas pour autre chose. Et qu'au lieu de se mettre dans les dispositions de quelqu'un qui s'attend au Seigneur, il a plutôt été dans la distraction. C'est notre père, c'est notre maître, c'est notre frère. Il a dit dans 1 Jean 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les parvenir et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Et que même si nos péchés sont noirs comme le cramoisier, il est capable de les rendre blancs comme la neige. Il dit que je suis celui qui pardonne ton péché et je ne m'en souviens plus. C'est lui et lui seul. « Et lève ta voix vers lui et demande-lui pardon de tout ton cœur et implore la grâce afin qu'il t'aide à ne plus agir ici. » Quelqu'un qui vient et qui s'attend au Seigneur, ne regarde pas à autre chose. Nous avons un vaudeur d'état moderne aujourd'hui qui est le téléphone et qui nous occupe plus que toute autre chose. notre attitude, notre commune, notre comportement, notre marche devant lui doit être une marche. Il a dit « Soyez sains dans toute votre conduite. » Ça doit être une marche sainte. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des embûches, même s'il y a ci ou ça qui pourraient nous empêcher. Mais il ne faudrait pas que cela vienne de nous-mêmes. Il a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous et que vous avez reçu et pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Notre attitude, notre comportement peut être ce qui a triste le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous et pour lequel nous avons été scellés. Quelqu'un qui est chaque fois dans la distraction, quelqu'un qui n'accorde pas véritablement la place au Seigneur qu'il mérite, il ne peut pas avoir une bonne communion avec lui. Il ne peut pas avoir une bonne intimité avec lui. Parce que toutefois qu'il t'inviterait dans sa sainte présence, tu seras plutôt poussé à faire autre chose et à dire « Non, je vais faire ça plus tard. » Alors que c'est à l'instant où il a besoin de toi. « Demande le pardon, mon bien-aimé. » La Bible dit dans le Somme 51 verset 19 « Qui ne dédaigne pas un cœur brisé et contré ? » Il ne dédaigne pas un cœur brisé et contré. Le Seigneur voudrait chaque fois que nous nous corrigeons, que nous nous remettions en cause. Toujours. Toujours. Seigneur, nous répandons nos âmes devant toi ce soir, Père, car nous reconnaissons devant toi, Seigneur, nos erreurs et nos fautes, nos péchés. Et nous venons devant toi, Seigneur, te demander pardon. Car devant toi, Père, nous ne pouvons pas cacher nos péchés. Et parce que toi seul, Père, est capable de les effacer, toi seul est capable de nous pardonner. Toi seul est capable, Père, d'effacer devant toi le souvenir de nos péchés, de nos iniquités, de nos erreurs, de nos fautes, de nos faiblesses, de nos manquements. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours une attitude correcte devant toi. Seigneur, chaque fois que nous venons dans ta sainte présence. Seigneur, chaque fois que tu es là et que tu nous attends, mais la distinction au Père nous amène à avoir une attitude, Père, qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas. Tu as pourtant dit que glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui ne vous appartiennent plus, qui appartiennent à Dieu et que vous avez reçu gratuitement. Tu nous as dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous et pour lequel nous avons été célés. Et Père, c'est toi qui nous as célés. Et nous savons, Père, que par nos attitudes, nos comportements, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, Père. Et c'est la dernière chose que nous désirons, Seigneur. C'est la dernière chose que nous désirons. Parce que nous désirons plus avoir une communion parfaite avec toi, une intimité parfaite avec toi. Savoir, Père, que nous sommes corrects au-devant de toi. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, pour la distraction dont nous avons toujours fait. Tu as dit par Romain, chapitre 12, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Seigneur, nous te supplions. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, pour nos mauvaises attitudes, pour la paresse, la lourdeur, la lenteur. Ta parole déclare que nous devons te servir avec crainte et tremblement. Nous devons te servir avec empressement. Seigneur, mais notre attitude n'a pas toujours été ainsi. Nous n'avons pas toujours, Seigneur, été. C'est Fils qui te donne véritablement la place qui t'es due. Seigneur, pardonne-nous pour nos erreurs et nos fautes. Ta parole déclare que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le Somme 51 déclare, « Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grale miséricorde. » Efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités. Purifie-nous de nos péchés. Car nous reconnaissons notre transgression et notre péché est constamment devant nous. Nous avons péché contre toi, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans réproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et nos mères nous ont conçues dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse devant de nous. Purifie-nous avec les autres et nous serons purs. Lave-nous et nous serons blancs comme la neige. Détourne ton regard de nos péchés. Efface toutes nos iniquités. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton esprit saint. Annonce-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Nous annoncerons tes voies à ceux qui les transgressent. Et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de notre salut. Délivre-nous du sang versé. Et nos bouches se louperont ta miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches publieront ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, nous t'en aurions offert. Et tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaimes pas un cœur brisé et contré. Repends ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Père, voici, nous t'offrons nos corps. Comme des sacrifices vers sur l'hôtel. Seigneur, à cause de nos péchés. Afin que, Père de gloire, ce soir, le souvenir de nos péchés soit effacé. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qu'ils subsistaient contre nous. Seigneur, toi qui as vaincus et qui les as effacés à la croix. Toi qui les as dépouillés. Toi qui as vaincus les dominations. Qui les a dépouillés. Qui les a livrés en spectacle. Et qui a triomphé d'elles par la croix. Seigneur Jésus, nous te supplions. Efface l'acte dont les ordonnances nous condamnées. Ce énième acte, Père, que nous avons posé devant toi. Ce péché, même inconscient, que nous avons posé. Seigneur Jésus, par notre attitude. Par notre comportement. Seigneur, est miséricordieux de nous. Ta parole dit de toi que tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur Jésus, aie bitié de nous. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Aie bitié de nous, Père. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Nous sommes tes fils et tes filles. Et nous ne désirons plus, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, agir ainsi pour pécher contre toi. Il y a tristé le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Que tu as fait habiter en nous. Parce que c'est lui qui doit gouverner en nous. Nos pensées et nos désirs doivent être plus portés vers lui. Vers les choses qui nous sont agréables. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur Jésus est compassion de nous. Seigneur est miséricorde de nous. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Et accorde-nous la grâce de nous corriger. Accorde-nous la grâce, Père, de marcher en nouveauté de vie. Accorde-nous la grâce, Père, de marcher, Père. D'avoir une conduite sainte devant toi. Seigneur, en sorte que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles devant ta face. Car, Père, tel que tu nous veux. Tu veux que nous soyons irréprochables. Tu veux que nous soyons irrépréhensibles. Tu veux que nous soyons Pères. Ces êtres, Pères, dont les corps et les esprits te glorifient. Seigneur Jésus, nous te supplions. Tu veux une église sans tâches ni rides. Seigneur, nous sommes ce peuple. Nous faisons partie de cette église. Seigneur, que tu veux. Aide-nous à nous améliorer. Aide-nous à nous corriger, Seigneur. Accorde-nous davantage de ta sagesse et de ton intelligence, afin que nous marchions comme tu veux. Et non plus selon ce que nous voulons. Tu as dit, vous, hier, Père, nous marchions. Nous marchions dans ces choses. Sur qui faisait venir la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Et qu'aujourd'hui, nous ne devons plus vivre ainsi. Parce que nous ne sommes plus Pères. Sous l'emprise du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice. Seigneur, nous devons avoir pour moteur, pour souffle, pour condition de vie, la sainteté. La sainteté, la pureté. La consécration à outrance, qui nous oblige une soumission, une dépendance totale à toi. Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce. Bien-aimé, lève ta voix et demande au Seigneur de t'accorder cette grâce, de te corriger devant lui, de te rectifier, de corriger ta marche devant lui. Qu'il t'accorde la grâce. Parce que sans sa grâce, sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit de même que les serments ne peuvent rien, s'ils ne demeurent attachés au cèpe, de même, vous ne le pouvez pas si vous ne demeurez attachés à moi. Il a dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Lorsque notre marche n'est pas correcte devant le Seigneur, lorsque notre attitude n'est pas bonne devant lui, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir de lui ses bénédictions, bien que son amour pour nous soit incommensurable. Demande-lui la grâce. Demande-lui de t'aider. Demande-lui, demande-lui. Demande-lui de te corriger. Demande-lui de te corriger, bien-aimé. Demande-lui. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas de moi-même pérer, tu l'as dit. Il l'a dit par proverbe. Il l'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à me voir. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, sois mon aide. Car sans toi, je ne peux rien. Seigneur, tu as fait habiter ton esprit à moi, afin que je sois conduit par lui. Pour marcher comme tu veux. Pour marcher comme tu veux. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous corriger. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme tu veux. Éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de toi. La distraction, les discours vains. Donc notre grand frère Paul a dit à Timothée. Il lui a dit, éloigne-toi des discours vains. Il a dit, éloigne-toi des discours vains. Préserve-toi de ces choses. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous éloigner des discussions vaines. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père, à ne pas être dominé par ce monde, par les choses de ce monde. Que nos sens ne nous dominent pas sur nous. Car nos sens sont liés à la chair. Et la chair est dominée par l'ennemi. Pourtant, Père, tu veux que nous marchions par l'Esprit. Pour accomplir ces désirs et non plus ceux de la chair. Car tous deux ont des désirs contraires opposés l'un de l'autre. Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Dis-le, mon ami fidèle et intime, aide-moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre ami, notre fidèle ami, notre consolateur, l'autre bon berger. Au nom du Seigneur Jésus. Dis-le, merci pour cette grâce qu'il t'a accordée. Dis-le, merci pour tes péchés qu'il a pardonnés. Dis-le, merci pour son sang qui t'a lavé. Pour son sang qui t'a justifié, qui t'a sanctifié. Dis-le, merci. Dis-le, merci pour sa grâce qu'il t'accorde. Merci parce que le souvenir de tes péchés et de tes iniquités est effacé et oublié. Il est miséricordial à la colère échambontée. Son amour pour nous est incommensurable. La Bible dit de lui que sa miséricorde dure éternellement. Il dit dans son sang que c'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est lui notre bon berger. Nous sommes le troupeau qu'il paie lui-même. Dis-le, merci pour sa grâce, pour son amour. Merci pour sa miséricorde, sa compassion. Dis-le, merci. Dis-le, merci mon frère. Dis-le, merci ma sœur. Dis-le, merci au nom de Jésus. Dis-le, merci au nom de Jésus. Dis-le, merci au nom de Jésus. Dis-le, merci. Merci de toucher ton cœur là où il faut. Merci de remplir ton cœur de sa pensée. Merci de dominer sur tes pensées. Merci parce que c'est lui qui gouverne en toi. Merci parce qu'il t'accorde la grâce. Que désormais tu n'agisses plus comme toi tu veux mais comme lui il veut. Parce qu'il est venu habiter en toi pour te conduire. Parce qu'il est le bon berger, le souverain pasteur. Au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi à tous les niveaux, c'est pourquoi à tous les niveaux, il veut toujours nous interpeller. C'est la preuve de son grand amour pour nous, ses fils et ses filles, que le Seigneur nous bénisse. Alors comme le frère a dit hier, ce soir nous allons prendre des témoignages, d'accord ? Amen, voilà. Et c'est le témoignage du mois de mai, c'est ce qu'il a dit dans le frère, voilà, le témoignage du mois de mai, que nous allons prendre. Amen. Alors si tu es ici et que tu as ton témoignage, c'est l'heure. Amen. Je dis que si tu es ici et que tu as un témoignage, pour ce mois de mai, c'est... C'est... L'heure. Alors c'est l'heure de témoigner. Venez alors bien-aimé. Personne qui a le témoignage. Qui témoigne ? Si vous ne témoignez pas, je vais vous choisir. Attendez, vous ne voulez pas témoigner. Ou bien le Seigneur n'a rien fait pour vous depuis le 1er mai. Hein ? Attendez, le Seigneur n'a rien fait pour vous depuis le 1er mai. Hein ? Il a fait l'heure de la même chose. Bon, vous ne voulez pas témoigner, pourquoi ? Je vais vous choisir. Je vais vous choisir. Non, si vous ne témoignez pas, je vous pique. Arrangez la place de poussi. On essaie de travailler et on avance pour compléter ce qu'on a dit. D'accord ? Vous avez moi les frères ? Bien. J'ai montré un bac, lo que j'ai fait que c'était un. Quand vous avez oublié, il faut que vous savez que vous ne jamais. Il faut mettre en main de parenthèse. Après, il va en parler, il va y avoir de signer. C'est un village, il va en parler, il va en parler, il va en parler comme ça. Non, non, non. Bien. Non, je ne suis pas entourante, je ne suis pas entourante. L'orque des filles, j'ai l'orque des filles à chercher. Mais après les filles, j'ai l'orque des filles. Ça va, on va, on va, on va, on va. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage FR ?